Musique Cette salve d'applaudissements célèbre l'innovation féminine ce jour au Crystal Palace à Douala. Women in Entrepreneurship and Technology Witech possèdent le lancement de la plateforme digitale AletGBV. AletGBV est une plateforme digitale, particulièrement une messagerie intelligente qui permet d'apporter une assistance adéquate, optimale aux survivants de violences basées sur le genre. Les chiffres suivent le phénomène alerte. L'enquête de démographie et de santé EDS publiée en 2018 a par exemple révélé qu'une femme sur trois au Cameroun est victime de violences physiques. De nombreuses femmes subissent des traumatismes au quotidien et n'ont pas souvent le courage ou le moyen de se confier. Ce qu'il se passe par une seule journée, c'est encore par le problème de violences. Et je profite de poser un merci aux médias qui sont là, qui ne cessent de nous informer, de nous montrer même à travers la télévision, les cas de violences dans nos quartiers. Et ceci nous amène parfois à aller vers ces gens. Cameroun, Tchad, Afrique du Sud font partie des pays africains où la solution va se déployer. AletGBV est une réponse qui vient renforcer le packaging, déjà proposé par les pouvoirs publics, les organisations de la société civile et les partenaires au développement. La solution comporte plusieurs avantages. L'intérêt c'est déjà d'améliorer la prise en charge des victimes de violences basées sur le genre. On parle ici de délai, traitement de délai. On parle ici de la qualité aussi, parce qu'on s'assure que les partenaires ou alors les associations à qui on refère les survivants sont des partenaires ou des associations qui ont une réelle expertise et qui offrent des services réellement dédiés aux survivants de violences basées sur le genre. Ajouté à cela, l'accès à la plateforme est gratuit. WITEC a saisi l'opportunité de ce lancement pour valoriser le soutien que lui apporte le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA. WITEC fait partie des 10 lauréats du Défi d'innovation conjoint 2022, un concours qui aboutit au financement des entreprises sociales dirigées ou co-dirigées par des femmes et qui propose des solutions innovantes dans les domaines comme les violences basées sur le genre. C'est grâce à l'appui financier obtenu à l'issue de cette compétition que WITEC réalise en ce moment le passage à l'échec de l'innovation à l'aide JBV. Divers acteurs, dont des associations qui soutiennent les femmes victimes de violences, ont participé à cette journée de lancement à Douala. Elle était marquée par une mini-foire d'exposition et des panels de discussion. Pour accéder à la plateforme à l'aide JBV, c'est simple. Sur internet, tapez www.alettegv.com Sous-titrage Société Radio-Canada